Une situation qui prévaut en ce moment et si nous ne prenons garde, nous allons avoir beaucoup de SDF et de demandeurs d'asile au Canada dans quelques années. On en parle à la suite de cette vidéo. Bonjour, c'est votre maman KB adoré, toujours là avec ses bons conseils afin de vous permettre de réussir votre projet d'immigration. C'est très important de réussir son projet d'immigration. Je ne fais que parler de ça sur cette chaîne. Alors, si tu aimes les bons conseils, si tu veux réussir ton immigration, ne parle plus de cette chaîne. Abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet vraiment, vraiment crucial et comme je l'ai dit dans l'introduction, si nous ne tirons sur la sonnette d'alarme, nous risquons d'avoir beaucoup de SDF et de demandeurs d'asile dans quelques années au Canada. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que pendant le COVID-19 et après le COVID-19, l'immigration a été un peu allégée pour vraiment permettre aux gens d'arriver dans ce pays. Alors, beaucoup de personnes ont profité pour vendre vraiment du rêve à leur propre frère. Et comme l'homme aime qu'on le caresse dans le sens des poils, l'homme aime qu'on lui dise ce qu'il veut entendre, beaucoup de personnes sont tombées dans vraiment des pièges. J'aborde ce sujet parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent en étant déjà au Canada dans des situations vraiment difficiles. Pour ceux qui doivent arriver, c'est pour ces personnes-là que je laisse ces conseils. Comme ça, si quelqu'un tombe sur la vidéo, au moins il a le temps de bien se préparer. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des demandeurs d'asile. Je ne critique personne, s'il vous plaît. Je me base sur des constats que je fais et je profite sur ma chaîne pour donner des conseils. Il y a des demandeurs d'asile qui sont très bien dans ce pays qui ont réussi à s'en sortir. Ils ont de belles voitures, de très belles maisons. Ils ont une situation vraiment stable. Ça, c'était au moment où il n'y avait pas beaucoup de demandeurs d'asile. Il y avait quelques-uns qui arrivaient. Et le gouvernement, donc, avait les moyens pour s'en occuper. Tu avais rapidement un travail, donc tu pouvais vraiment, avec un permis de travail, tu pouvais aller travailler et vivre vraiment une vie tranquille pendant que ton processus est en cours. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années avec l'avènement du COVID-19? Il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ce pays avec le statut de demandeur d'asile. Je ne suis pas seule à suivre les informations. Vous suivez moi-même. J'en mets quelques débats sur ma chaîne pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer. Même le gouvernement est débordé et ne savent même plus comment gérer les demandeurs d'asile. Alors, à votre avis, une fois que le gouvernement est débordé et ne sait plus comment gérer les demandeurs d'asile, vous comprenez qu'il peut y avoir une situation de précarité. Parce que même en ce moment, pour délivrer le permis de travail qui va permettre à ces personnes d'aller travailler, ça met vraiment du temps. Alors, si tu ne travailles pas, tu vis comment? Donc, c'est vraiment ce que je veux attirer l'attention là-dessus. Ces personnes-là, ce n'est pas vraiment de leur faute d'arriver ici et de demander l'asile. Parce que depuis le pays, on leur a fait croire qu'à partir de l'aéroport, déjà, on va commencer à ramasser le travail jusqu'à ce que vous arrivez chez vous. Ce qui n'est pas le cas, lorsque vous êtes un visiteur, par exemple, dans ce pays, ce n'est pas évident de trouver du travail. Je l'ai une fois dit sur ma chaîne, les seules personnes qui trouvent facilement du travail, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout de suite, il sort, la première entreprise qu'il rencontre, il rentre, il travaille, il a le droit de travailler. C'est un résident permanent. Le résident permanent, il a tous les droits, sauf le droit de vote. C'est de cela que j'encourage tous ceux qui ont de très bons profils, de vraiment opter pour la résidence permanente. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses se disent tellement sur les réseaux sociaux que les gens croient que faire la résidence permanente va lui perdre trop de temps chez lui. Donc, il préfère déjà venir, trouver le travail et le reste va suivre. Mais je vous dis, il y a des gens qui sont ici comme visiteurs, ça fait des mois et des mois qu'ils ne trouvent pas le travail. Ils sont obligés de retourner demander l'asile parce que c'est vraiment le dernier conseil que leurs connaissances leur donnent. Donc, ils s'en vont demander l'asile. Prenez le temps de préparer votre immigration. Prenez le temps de préparer vos processus. S'il vous plaît, arrêtez de penser que tout est facile au Canada et essayez maintenant de comprendre que si vous voulez venir changer votre statut, ça coûte vraiment quelque chose. Il faut donc financièrement être préparé. Sinon, vous allez finir comme demandeur d'asile et je n'ose même pas imaginer votre situation ou la situation que vous allez vivre. Le deuxième élément que je soulève ici, c'est vraiment le problème des étudiants internationaux. Mon Dieu, ça c'est, je peux dire même que c'est le plus crucial. Des gens à qui aussi on a vendu le rêve, aux étudiants, à leurs parents, on peut vous trouver une admission avec une bourse. Mon Dieu, comme on peut dire à un parent qu'une école au Canada peut vous donner une bourse de 10 000, 30 000 dollars. Et nous aussi, nous croyons vraiment à ces choses-là. La personne veut que tu le payes. La personne veut que tu lui donnes ton argent. Il te raconte ce que tu as envie d'entendre. Et ça, je vous dis, il y a des gens qui sont très bien positionnés. Ils ont compris l'esprit africain. Ils savent que l'Africain aime les raccourcis. Ils savent que les Africains aiment entendre les bonnes choses. Alors, le gars, il vous vend le rêve. Ok, messieurs, lorsque votre fils ou votre fille va arriver au Canada, si vous avez entendu récemment, le gouvernement du Canada dit, les étudiants peuvent travailler plus de 20 heures jusqu'à 40 heures par semaine. Alors, quand il va arriver, il va trouver du travail, il pourra donc payer sa scolarité, il pourra donc payer son loyer, il pourra s'occuper de lui et même vous apporter de l'argent pour s'occuper de vous, sa famille. Par la base de Jupiter, comment est-ce possible? Tu es là pour étudier ou tu es là pour travailler? Sincèrement, cette décision même de faire travailler les étudiants à près de 40 heures, lorsque la décision est sortie, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Parce que moi, je n'étais même pas d'accord avec ça. Nous autres, on est allé aux études ici. Et moi, il est arrivé des sessions que, malgré que je travaillais même 20 heures, je disais à ma responsable, Ah non, cette semaine, je ne pourrais pas faire les 20 heures, soit peut-être que je ne pourrais pas travailler parce que j'avais assez de travail. La façon d'étudier ici est différente de la façon d'étudier chez nous, par exemple, en Afrique. Tous les jours, je dis aux gens, ici, on fait beaucoup de recherche. On vous envoie vers l'information. Ce n'est pas les enseignants qui vont tout te donner, mais tu vas faire beaucoup de recherche. Souvent, ça donne des migraines à un point fini. Alors, comment on peut vous dire que votre enfant qui est venu pour étudier, va travailler, va payer ses coûts, va payer son loyer, va payer, se prendre en charge et s'occuper de vous-même qui êtes resté au pays. Et il y a des gens pour gommer cela. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un lot d'étudiants qui sont arrivés au Canada et qui sont dans la boue, qui sont descendus dans la boue. Ça ne va pas parce qu'en arrivant ici, un, trouver le travail en tant qu'étudiant, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont arrivés ici comme étudiants. Cela fait des mois, c'était moi, c'était moi qu'ils sont en train de rechercher le travail. Ils ne trouvent pas. Les parents déjà à qui on a dit, dès que ton enfant a réussi, il commence à travailler, s'occupe de toi, ils ont commencé à grincher des dents. Parce que vous savez quand on convertit le CFA pour l'envoyer au Canada en dollars, ça n'a plus vraiment de sens. Ça n'a plus de valeur, ça réduit vraiment l'argent. Alors, peut-être que toi, tu es un parent, tu as au plus de 300, 400 000 au pays, tu as décidé d'envoyer ton enfant au Canada. Lui seul, sa charge fait au moins 500 à 600 000. C'est ici, on convertit le dollar en CFA. Lui seul, ici, sa charge fait au moins 600, 700 000. Il y a d'autres enfants avec qui tu es au pays. Essayez de faire des calculs, essayez de comprendre un peu. Nous autres, on parle, il n'y a personne pour écouter, mais les conseils, il vaut mieux les prendre dès le départ. Pour éviter justement de venir se retrouver dans des situations. Des enfants qui ont utilisé le CAQ universitaire, mais qui ne pouvaient pas, qui ne peuvent pas payer l'université, qui arrivent ici, qui ont essayé de trouver un CAQ pour le collège, mais le gouvernement a mis fin à tout cela. Des étudiants qui sont arrivés ici, sans même s'inscrire à un programme, ni dans une école, ont commencé déjà à travailler. Vous avez fait le processus, pourquoi? C'est pour qu'un jour, vous puissiez aussi demander la résidence permanente. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes très mal parti. Parce que lorsque vous allez demander la résidence permanente, tout cela va être dévoilé et l'on va vous refuser la résidence permanente. Tous ceux qui sont ici ne sont pas forcément résidents permanents, ou ce n'est pas tous ceux qui ont demandé la résidence permanente qui ont pu l'obtenir. Beaucoup sont sans situation ici. Alors, nos familles préfèrent ne pas nous voir. Nos familles préfèrent que la personne ne retourne même plus au pays, mais au moins qu'il reste ici, qu'il nous apporte un peu d'argent. C'est quelle façon de voir la vie, ça? C'est quelle façon de voir la vie, ça? En tout cas, moi, je reste disponible. Tout le temps, je vous le dis. Si vous voulez de mes services, prenez l'entrevue. J'ai tout le temps de tout vous expliquer, bien vous expliquer. On ne se connaît pas. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas à vous mentir. Je n'ai pas à vous vendre le rêve. Ce sont des conseils que votre maman KB vous donne. C'est parce que je me préoccupe et j'ai vraiment envie que vous puissiez réussir dans ce pays. Écoutez, les bons conseils, c'est très important. Écoutez, les bons conseils, c'est très important. Et vraiment, c'est dommage quand je vois des gens qui ont des profils bien. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut faire la résidence permanente. Pourtant, c'est le meilleur programme pour venir. Des gens qui ont la licence, messieurs, madame, même la maîtrise. Passez vos tests de langue. Faites l'évaluation de vos diplômes. Et engagez-vous pour la résidence permanente. Vous allez arriver en paix dans ce pays. Et vous allez vivre tranquillement à tout moment. Vous pourrez même retourner voir vos parents qui sont peut-être déjà vieux. Et qui peuvent mourir à tout moment derrière vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Je me suis positionnée pour vous donner vraiment les bons conseils afin que vous réussissiez votre processus. Alors, prenez l'entrevue. Rencontrez-moi. Nous allons vraiment développer et voir ensemble votre profil. Et voir le profil qui est le meilleur pour vous. Réussir votre immigration, votre processus. Réussir à vous intégrer dans ce pays et faire les choses bien. Merci de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501